Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée qui bien entendu est un partenariat avec TheTurf.fr Alors ce vendredi 9 décembre on reste bien entendu à Vincennes Un Quintée Plus qui se disputera en octobre Ce sera la troisième course de la première réunion prévue à 20h15 Comme vous le voyez le prix Electra une compétition pour des chevaux de 6 et 7 ans N'ayant pas gagné 240 000 euros avec un recul de 25 mètres à partir de 110 000 euros Voilà vous le voyez un 13 concurrents 2850 mètres à parcourir sur la grande piste Et un recul donc de 25 mètres à partir du 6 Gai printemps ils ne sont que 13 au départ c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément beaucoup Que 5 concurrents au premier échelon avant le coup j'ai envie de vous dire Que le deuxième poteau va certainement se tailler la part du lion On va faire tout de suite le point sur cette épreuve avec le numéro 7 Gamin Jabba que j'ai retenu en tête bien entendu L'incontournable Jean-Michel Bazir Qui fait feu de tout bois depuis le début du meeting d'hiver Il ne cesse de faire l'arrivée Gamin Jabba vient de s'imposer sur ce même parcours de belle manière Il s'est imposé il y a quelques jours Il s'est imposé il y avait à peine une semaine Et du coup voilà son mentor qu'il le présente Très rapproché mais bon c'est sans doute que son pensionnaire a bien récupéré de ses efforts C'est un cheval qui est à l'aube d'un très beau meeting à mon avis Qui est en retard de gain Et c'est vrai que ce gamin Jabba Je pense qu'il devrait logiquement lutter pour la victoire Et même s'imposer en théorie C'est vraiment le coup sûr J'ai l'impression avant le coup En deuxième position j'ai retenu le deuxième élément de Jean-Michel Bazir Un gigolo lover Un gigolo lover qui s'est montré fautif le mois dernier Alors qu'il venait de gagner pour sa première course du meeting Du coup il a repris un petit peu de fraîcheur Peut-être qu'il n'était un peu comme ça pas prêt à refaire une bonne performance En se montrant fautif d'entrée de jeu la dernière fois Du coup voilà Jean-Michel Bazir qui lui redonne de la fraîcheur Qui fait appel à Eric Raffan pour le driver Bref beaucoup beaucoup d'atouts dans son jeu Lui aussi je pense qu'il est à l'aube d'un grand meeting Et c'est vrai que je pense que Jean-Michel Bazir peut vraiment réaliser un gros coup Avec ses deux pensionnaires 7 et 11 pour moi avant le coup C'est vraiment deux excellentes chances Ensuite en troisième position j'ai retenu le 8 Grétof Madrig Ce sera peut-être lui qui pourra arbitrer ce duel Entre les deux Bazir Mathieu Abrivar qui lui aussi est en grande forme Il ne cesse de s'imposer Il a vraiment réalisé un excellent début de meeting Il s'est encore imposé hier A une ou deux reprises en tout cas Mathieu Abrivar qui s'est associé à ce Grétof Madrig Qui vient de faire une rentrée victorieuse Sur cette piste c'était je crois sur 2700 mètres Là c'est 2008 Mais je ne pense pas que ce soit un souci C'est un cheval qui va certainement afficher des progrès Après sa petite rentrée Donc en plus d'avoir gagné dernièrement Je pense qu'il est capable encore d'afficher du mieux Et même si l'opposition est sérieuse Avec les deux concurrents Jean-Michel Bazir Je pense que celui-là peut les regarder droit dans les yeux Et Grétof Madrig Avant le coup c'est également une très très bonne chance pour les premières places Derrière ses trois concurrents J'ai retenu le 9 Gal Baranja Un gars de Baranja Qui est très régulier Comme vous le voyez Il vient de terminer cinquième C'était pas si mal que ça C'était la course remportée par Gigolo Lover Il me semble Oui voilà c'était ça le 3 novembre Il courait bien Il s'est bien défendu Il n'est pas si loin que ça des premiers C'est vrai que ça a été une course un peu spéciale Jean-Michel Bazir Qui a vraiment fait preuve de beaucoup de maestria pour s'imposer C'est vrai que ça peut être une nouvelle fois le cas En tout cas ce Gal Baranja Il est dans sa catégorie Il aime ce parcours Il l'a prouvé en s'y imposant Il n'y a pas très longtemps Déferré des 4 pieds Voilà il est dans sa catégorie Faudra que ça se passe bien Mais en théorie c'est un cheval qui est maniable Qui est capable aussi bien de prendre tête et corde Que d'attendre Donc voilà Avant le coup beaucoup d'atouts dans son jeu Et je pense que lui aussi C'est vraiment une bonne base dans ce quintet Ensuite en 5ème position J'ai retenu le numéro 6 Guy Printemps Alors Guy Printemps il vient de décevoir Il s'est montré fautif la dernière fois Mais il n'était pas battu Il était encore en lice Quand il s'est mis au galop En tout cas moi je le reprends en confiance C'est un cheval qui sera plaqué des antérieurs Comme souvent lors de ses bonnes performances C'est vrai qu'on l'a surtout vu S'illustrer sur des courtes distances Mais il a également de la tenue Attention à lui Voilà vous le voyez C'est le premier à rendre la distance Mais bon au niveau des gains Il n'est pas si loin que ça Des plus riches Il est quand même à 20, 20, 30 000 Mais bon c'est un cheval qui est dans sa catégorie également Je pense que lui aussi devrait réaliser une belle performance Et remettre les pendules à l'heure Même si à mon avis pour la victoire ça va être compliqué Il a vraiment sa place pour une 4, 5ème place Ensuite en 6ème position Toujours au 2ème poteau J'ai retenu le numéro 13 Figo Lufrasé 1 Qui m'a beaucoup rassuré sur son aptitude A la grande piste de Vincennes la dernière fois C'est vrai que l'avant dernière fois Elle s'était montré fautif Alors qu'on pouvait en attendre une bonne sortie Surtout qu'il venait de terminer 2ème Derrière je crois Fepson à Anguin En tout cas un cheval qui a beaucoup de tenue Qui a beaucoup de dureté Et s'il par ailleurs à prendre la tête Avec Johan Le Bourgeois Attention il est capable d'aller loin Je pense quand même qu'il y a quelques-uns de ses cadets Qui sont peut-être supérieurs C'est vrai que lui c'est un 7 ans Les 6 ans que ce soit Gamma-Jaba Gigolo Lover Ou Galbarajag Gratof Madrig A mon avis sont meilleurs que lui En valeur pure Mais bon S'il fait beaucoup de train Et qu'il use un petit peu ses adversaires Pourquoi pas Pourquoi pas Elle a une performance de choix En tout cas Moi je vois plutôt pour une petite place C'est pour ça que j'ai retenu en 6ème position Ensuite pour mes deux derniers choix Je suis parti au premier poteau Avec le numéro 3 Jinko Tellois Un concurrent qui vient de s'imposer Sur l'hippodrome de Nantes Montrant un édreguin de forme C'est vrai que C'est un cheval qui n'a pas beaucoup couru Comme vous le voyez Cette année 5 fois Il a réalisé des belles choses Sur la piste de Vincennes Par le passé L'hiver dernier il me semble En prenant des places Comme ça dans des lois à peu près similaires Il n'a pas une grosse marge de manœuvre A mon sens Mais c'est vrai que c'est un concurrent Qui est en forme Et qui va avoir l'avantage De s'élancer au premier poteau Du coup voilà Même si à mon avis Pour la victoire Ça va être vraiment très compliqué Vu la meute de poursuivant Mais en tout cas Si ça se passe bien Pourquoi pas pour une petite place Et enfin 8ème position J'ai retenu là C'est un Graal du Trésor Graal du Trésor C'est un cheval qui est hors tard de gain Qui a connu une grosse interruption de carrière Vous le voyez Il n'a couru qu'une fois L'année dernière Voilà Maintenant il se heurte à forte partie Vous le voyez Il a seulement 86 000 euros de gain Quasiment 3 fois moins Que la plupart de ses rivaux Du deuxième poteau Donc C'est peut-être Un bon cheval Mais à mon avis Là Face à une telle opposition Même si c'est un bon cheval Il va avoir du mal A vraiment lutter Pour les premières places Mais bon Sur sa qualité intrinsèque Je me dis Qu'il peut peut-être Prendre une 4-5ème place S'il y a en plus Quelques défaillances Voilà Il faut faire des choix Ils ne sont que 13 au départ Du coup voilà Lui ce sera mon 8ème choix Et en cas de nombre partant J'ai retenu le numéro 10 C'est un Godéo Un Godéo Qui vient de s'imposer C'est un cheval Qui a des moyens Mais à Vincennes Ça ne s'est pas toujours Super bien passé Regardez Il est fini 6ème de la course référence Le mois dernier Derrière Gretoff-Madrick Voilà C'est vrai que C'était 2700 mètres Là ce sera 2850 mètres A mon avis Ça va être un petit peu long Pour ses réelles aptitudes Il faudra que ça se passe bien Et c'est pour ça C'est un regret Surtout Parce qu'à mon avis Il n'a pas une grosse marge de manœuvre Au deuxième poteau On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 7 Gamma-Jaba Que j'ai retenu Devant le numéro 11 Gigolo-Lover Le 8 Gretoff-Madrick Le 9 Galbaraja Le numéro 13 Figolufrasien Le 3 Jinko-Tellua Et l'as Graal Du Trésor En cas de nom partant Le numéro 10 Godéo En conseil de jeu Bah écoutez C'est vrai que Pour moi 7, 8, 9, 11 C'est vraiment Les 3 bases Qui se détachent C'est vrai que 7, 8, 11 Les chevaux que j'ai retenus En tête Enfin dans cette ordre là 7 Gamma-Jaba Le 11 Gigolo-Lover Et le 8 Gretoff-Madrick C'est vraiment 3 bases Incontournables Et j'aime beaucoup Le numéro 9 Que j'ai retenu 4ème Galbaraja Qui sera peut-être Plus Aux alentours De 10 12 Contrains Donc une base Un peu plus spéculative Un peu plus amusante Je vous rappelle également Que nous sommes un partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250 euros Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site TheTurf.fr.com Donc voilà Si vous voulez en profiter N'hésitez pas A cliquer sur l'un des nombreux liens Que vous trouverez Sur notre site On va faire un petit point Sur le quinte et plus De ce De ce Mercredi Oui mercredi Pardon Mercredi C'était du côté de Vincennes Enjoy the game Le numéro 6 Qui s'imposait Favori devant le 5 Filmida Je la voyais pas Pour moi elle avait l'air un peu surclassée Mais non seulement Elle m'a fait mentir En courant bien contre les mâles Mais en plus elle a battu Son record d'une seconde et demie au kilomètre Donc vraiment une très belle performance Inattendue de ma part En tout cas voilà L'As qui est 3ème General Serum Devant le 3 Apple Ways As Qui se rappelle à notre bon souvenir Et le 12 M.T.Oscar Qui fait une très très belle rentrée Et qu'il faudra vraiment suivre Lors des prochaines fois Parce qu'il a pas eu un parcours évident Et il s'est montré très courageux Pour finir Du côté de nos d'Aubry Turf Selection Et top prono Qui vous indique Tiers, C, Cartes et Quinte Logiquement il y a encore les trios Regardez 742, 739 Du côté de Turf Selection Et encore 739, 264 Du côté de Top Prono Les trios Vraiment ça n'arrête pas Depuis le début du mois Du côté de nos deux rubriques En tout cas vous pouvez les tester C'est à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est sans engagement Donc voilà C'est le premier mois N'hésitez pas à venir les tester Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également laisser Votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve Dès demain Ce sera du côté de Marseille Un très très beau week-end Avec notamment dimanche Le prix du Bourbonnet Un prix d'Amérique Races The Turf Calif 2 Qui devrait vraiment Nous promettre Un très très beau spectacle En tout cas je vous laisse Avec cette édition Et je vous remercie De m'avoir suivi Bonne journée à tous Bye bye